Merci beaucoup mesdames d'être présentes aujourd'hui pour aborder une question qui est essentielle, qui s'appelle le titre de la conférence, c'est le leadership des femmes africaines sur le continent et dans la diaspora. Donc c'est important et avant de commencer cette conférence, je voudrais vous citer une phrase de Michelle Obama que j'adore et qui dit « En tant que femmes, nous devons nous lever pour nous-mêmes. En tant que femmes, nous devons nous lever pour les unes et les autres. Et en tant que femmes, nous devons nous lever pour la justice pour tous. » Et c'est vrai que dans toutes les discussions de préparation que nous avons eues, c'est des sujets qui sont revenus. Nous constituons aujourd'hui une exception sur ce plateau parce que c'est assez rare dans le monde, une opportunité pour les femmes, pour un plateau de femmes, de prendre la parole. Et donc je voudrais remercier pour cela les JNDA et en particulier deux personnalités, Denise et Poté, que vous connaissez tous et qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui a eu l'idée géniales de ces JNDA aux féminins et bien sûr notre Pierre de Gaëtan Angicam qui les a mises en forme. Alors oui, je pense qu'on peut les applaudir. On sera bientôt à 10 ans, chère Denise, vous êtes la présidente d'honneur de ce qui fut une journée des femmes, mais qui le sera de nouveau, j'en suis certaine. Donc nous serions très heureuses de vous accueillir sur ce plateau pour encourager ces femmes de tous les continents à se retrouver aujourd'hui avec nous. Merci Marie-Laure pour ces mots d'introduction. Sa Majesté, le Sultan, Roi des Bamounes, invité d'honneur des JNDA 2023. Madame Elisabeth Moreno, marraine des JNDA 2023. Messieurs les premiers ministres, Henri Lopez et Lionel Zinsou, Pierre de Gaëtan Angicam, fondateur des JNDA. Mesdames, messieurs, on vous rend gras des qualités. En la tome de mon propos, je voudrais vous demander de vous lever, non pas pour observer une minute de silence, mais pour une salve d'applaudissements en mémoire de deux femmes, participantes fidèles des JNDA qui nous ont quittées au mois d'avril et qui étaient dans leur domaine respectif des femmes au leadership affirmées et reconnues. J'ai cité Valérie Oka, plasticienne et designer ivoirienne, et Mireille Ebene Niamding, enseignante et chercheuse camerounaise au CMCS à l'Université de Bordeaux. Merci pour elle. A juste titre, Jean Dormesson disait, « Il y a plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans le cœur des vivants ». A Valérie et à Mireille, je dédie cette séquence femmes 2023. Petit rappel historique pour venir pour poursuivre les propos de Marie-Laure sur la genèse de la journée des femmes JNDA. Elle a été instaurée en 2014, après une indignation du haut de la tribune de la salle du conseil municipal de la mairie de Bordeaux. Pour quelles raisons les femmes, qui sont le présent et le futur du continent africain, ne sont-elles pas conviées à prendre la parole à ces sassises, ou sont évoquées les enjeux de l'heure qui sont au cœur des préoccupations des métisses culturels que nous sommes ? Ce cri du cœur a été entendu par le fondateur, Pierre de Gaëtan Djikam, et chaque année, désormais au sein des JNDA, une journée est consacrée aux femmes. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, mais l'exception confirme la règle, puisque nous fêtons les dix ans. Je voudrais ensuite tordre le cou à un cliché qui, vu d'Europe, tend à faire croire qu'en Afrique. Les femmes n'ont pas de droit, et seraient pour ainsi dire, des citoyennes de seconde zone. C'est très mal connaître ce continent, où les femmes ont toujours été des conseillères de l'ombre et de véritables stratèges. Un adage africain révèle à juste titre que ce que la tresse dit le soir sur l'oreiller, la barbe le répète le lendemain sous le baobab, et bien entendu, sans jamais citer sa source. Il n'y a pas meilleure parabole pour illustrer le véritable pouvoir et l'influence des femmes. Mais à la différence des hommes, les femmes exercent leur influence et leur pouvoir dans la discrétion. Et de vous à moi, ils n'en sont que plus efficaces. Cela dit, le leadership, ce n'est pas dominer, et surtout pas écraser les autres. C'est la capacité à susciter l'engagement, à fédérer, à mobiliser pour une cause commune. Le leadership influence la performance de tous. Certains mots définissent à mes yeux ce qu'est le leader. C'est que c'est un leader. La vision, le courage, l'intégrité, la capacité technique, l'esprit d'équipe, l'écoute, et on l'oublie un peu trop souvent, l'humilité. Le leadership féminin met l'accent sur des caractéristiques et des compétences qui sont souvent perçues comme étant plus couramment présentes chez les femmes. Pour les avoir remarquées chez des femmes que mon métier m'amène à côtoyer, j'en citerai six. L'intelligence émotionnelle. Les femmes leaders sont souvent reconnues pour leur capacité à comprendre et à gérer leurs émotions, ainsi que celles des autres. Elles accordent une importance particulière aux relations interpersonnelles et à l'empathie. Le travail d'équipe, les femmes leaders, privilégient généralement une approche collaborative, cherchant à impliquer les membres de leur équipe et à favoriser un climat de confiance et de coopération. Elles encouragent la participation de tous et valorisent les contributions de chacun, des notions acquises naturellement dans la gestion quotidienne d'une famille. La communication efficace. Les femmes leaders sont souvent de bonnes communicantes, capables d'exprimer clairement leurs idées, d'écouter et de favoriser un échange ouvert au sein de leurs équipes. Elles sont également attentives aux différentes perspectives et opinions. La résolution créative des problèmes. Les femmes leaders ont une approche innovante dans la résolution de problèmes. Elles explorent différentes alternatives et sont ouvertes aux idées nouvelles et peu conventionnelles. Le mentorat et le développement des autres, certains parleraient de sororité. Les femmes leaders ont tendance à accorder de l'importance au développement professionnel et personnel de leurs collaborateurs. Elles sont souvent de bons mentors, encourageant la croissance et soutenant les autres dans l'atteinte de leur plein potentiel. Enfin, l'adaptabilité et la résilience. Les femmes leaders sont capables de s'adapter aux changements et de faire face aux défis avec résilience. Elles sont persévérantes et déterminées. Du haut de cette tribune, je tenais à saluer le parcours de deux femmes qui ont fait montre de leur leadership dans des secteurs qui, aujourd'hui, sont au cœur des urgences du moment et de l'heure. L'égalité des genres et le développement durable. C'est l'occasion de saluer leur brillant parcours qui leur a valu la reconnaissance de la communauté internationale. Cécile Bibiane Djebet, agronome, activiste des droits de femmes, de la sécurité foncière et de l'environnement, pour son action en faveur de la protection des mangroves dans le golfe de Guinée. Les Nations Unies lui ont décerné en 2022 le précise prix des champions de la terre, prix qu'avait reçu quelques années plus tôt le vice-président américain Al Gore. Marthe Vendoux est la lauréate africaine du prix Right Livelihood 2021, le prix Nobel alternatif. Ils récompensent 30 années d'engagement en faveur des femmes dans l'extrême nord du Cameroun, région où le poids de la tradition et de la religion pourrait laisser croire qu'elle accepterait l'ordre établi, qui, sans sourciller, elle a osé faire bouger les lignes. Dans la diaspora, la liste des femmes au leadership affirmée et reconnue est longue, mais je n'en citerai que quelques-unes. Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, c'est la première femme et de sur quoi première africaine nommée à ce poste. Ngozi Okunjo Iwela, première femme et africaine, a occupé le poste de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Mickaël Jean, première femme issue de la diaspora, a occupé le poste de gouverneur général du Canada, représentante de la Reine d'Angleterre. Louise Mouchikiuwabo, la secrétaire générale de la francophonie, première africaine à occuper ce poste. Audrey Azoulay, deuxième femme et première africaine à être nommée à la tête de l'UNESCO. Amina Gerba, première sénatrice, issue de la diaspora, nommée par le Premier ministre Justin Trudeau. Souffrez, chère marraine, chère Elisabeth Moreno, de figurer sur cette liste. Votre parcours parle pour vous. Les petites filles de Tarafale, de Praia, de Mindoleo, de Santa Maria et d'Assomada, pour elles, vous êtes un modèle. Je terminerai par Fatma Samoura, première femme et africaine nommée secrétaire générale de la FIFA. Puis Angélique Kijou, qui après cinq Grammy Awards, vient de se voir décerner le Polar Music Prize, l'équivalent du prix Nobel. La première artiste africaine à l'avoir obtenue fut Myriam Makeba en 2002. Ces différents profils sont la preuve de l'aura des femmes africaines sur la scène nationale et internationale, où elles incarnent le continent tout en diffusant ses valeurs. Mais il y a une femme à mes yeux qui est un modèle incontestable de leadership féminin. C'est la kényane Wangari Matai, première africaine prix Nobel de la paix. Au péril de sa vie, elle a mené, dès 1967, un combat qui reposait sur un triptyque, environnement, démocratie et paix. Plusieurs fois incarcérée par le régime en place, jamais elle n'a renoncé à dénoncer les spéculateurs de tous bords qui souhaitaient détruire la forêt kényane. Aujourd'hui, l'écologie est une mode. Wangari Matai avait 60 ans d'avance sur le monde. Un prix prestigieux, décerné par les Nations Unies, porte désormais son nom. Son credo ? Ne jamais laisser personne vous empêcher de faire ce qui est bon et juste dans l'intérêt de tous. Par ailleurs, il faut toujours croire en ses rêves et tout faire pour leur dernière vie. Nelson Mandela disait à juste titre « Le rêveur, c'est celui qui n'abandonne jamais. » N'abandonnez jamais et surtout ne vous laissez pas distraire. Une fois que vous vous êtes fixé un cap, par moments, une once d'égoïsme est nécessaire car le bonheur étant contagieux, vous ne pouvez rendre heureux les gens autour de vous que si vous l'êtes vous-même. Pour conclure, messieurs, vous qui, bien qu'étant minoritaire sur la planète, fixez encore et toujours les règles qui régissent ce monde, écoutez les femmes afin que le monde se porte mieux et donnez-leur le pouvoir afin qu'il soit transformé. Et comme vous tous aussi présents, je suis convaincu que le temps est venu pour l'Afrique de parfumer le monde. Merci. Merci à notre marraine d'avoir donné le la de cette conférence. Vous voyez que les objectifs sont assez élevés. Alors j'ai le plaisir de vous présenter nos expertes, nos femmes inspirantes de cette conférence. Alors d'abord, Mariam Dao Gabala qui est sénatrice de Côte d'Ivoire, qui est ancienne, je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'elle a fait, son parcours est incroyable, on y reviendra, mais on a choisi trois mots pour la représenter, son rôle politique, donc sénatrice, un rôle incroyable, ancienne présidente de la Fédération Ivoirienne de Football, c'est assez rare pour une femme, et elle est aussi PDG de MDG Consulting, son entreprise. Ensuite, je vous présente Sheila Mbellage, qui est la directrice de la RSE de chez Castel. Je vous présente Joanne Rarinozi, qui est la directrice générale de TechNet Group. Elle est aussi, alors elle, c'est la même chose, un engagement associatif incroyable, je ne vais en dire que quelques passages, présidente de la commission d'entrepreneuriat de Madagascar, du groupement des entreprises de Madagascar, etc., mais beaucoup d'autres responsabilités sur lesquelles on reviendra. Et pour finir, Yushra Kada, qui est psychologue, entrepreneur, et qui est aussi présidente dans le monde associatif de l'Association des Tunisiens de France. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois que les femmes interviennent sur ces plateaux, elles ont toujours de nombreuses responsabilités, mais beaucoup d'engagement pour le collectif. Et je voudrais excuser Rennes et Sommage, qui a été obligée de nous quitter compte tenu du décalage horaire de notre conférence, et qui, elle, est vice-présidente du groupement interpatronal du Cameroun, et qui sera là demain, si vous voulez la rencontrer, et qui nous disait, bon, sa tristesse de nous quitter, mais sa volonté de vous parler demain. Alors, chères mesdames, à vous maintenant la parole. Mariam, on va commencer par vous. Donc, vous avez un parcours exceptionnel. Vous êtes sénatrice de Côte d'Ivoire, membre du gouvernement panafricain, où vous représentez, on vous en remercie d'ailleurs, la commission permanente de l'égalité des femmes. Vous êtes une femme de pouvoir. Vous vous êtes toujours frottée au plus haut niveau du pouvoir. Et par contre, il y a une responsabilité qui nous a vraiment étonnés. On voulait commencer par là. Comment une femme peut devenir présidente de la Fédération Ivoirienne de football ? Ça, c'est quand même assez incroyable. Vous nous racontez ? Merci. Je voudrais, avant de répondre à ta question, faire honneur à PDG en lui disant merci pour l'invitation. C'est vraiment ma première fois. Je suis émerveillée et je pense que cet événement a un futur encore plus grand, aussi bien pour la diaspora présente ici que pour les jeunes africains. Alors, comment est-ce qu'on devient présidente de la Fédération Ivoirienne de football ? Je dirais que ce n'était pas planifié et je pense que mes compétences ont dû attirer l'attention des membres de la FIFA pour me confier le redressement de la Fédération Ivoirienne de football. Je pense que souvent, les femmes ont l'impression quand elles sont compétentes et qu'elles n'en font pas beaucoup de publicité qu'on ne les voit pas. Mais parfois, c'est bon, on peut nous voir et voilà comment je suis arrivée au niveau de la Fédération Ivoirienne de football. Non, mais souvent, on ne les voit pas, elles travaillent dans l'ombre. Mais vous, vous avez quand même pris le grade et ça, c'est pas rien. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et je voudrais juste dire qu'autant dans le monde du football, qui est un monde très masculin, on a besoin des femmes là-bas, autant aussi sur le continent. Je pense qu'on va beaucoup parler des femmes dans le digital, mais je voudrais rappeler le rôle primordial des femmes dans l'agriculture et notamment dans la sécurité alimentaire de nos États. Quand je prends le cas des femmes chez nous, les femmes du marché gouraud, elles ont développé une chaîne de valeur qui va de la production à la commercialisation et c'est extraordinaire. Donc pensons à ces femmes du milieu rural qui n'ont pas beaucoup d'éducation mais qui contribuent à l'économie de nos différents États. Vous l'avez compris, ça ne va pas être facile de lui faire parler d'elle, mais on va y arriver. On va y arriver. Petit à petit. Alors vous, vous avez couru une course assez puissante, une réelle compétition qui est celle du pouvoir, qui n'est pas évidente. Alors racontez-nous quels ont été vos moteurs. Qu'est-ce qui vous a permis d'y arriver ? Qui vous a donné envie de monter ces marches ? Comment s'est passée cette histoire ? Alors je pense que je ne conçois pas ma vie sans service. Et tout ce que je fais pour moi, c'est un service à la communauté et c'est comme ça que je m'exprime et que j'exprime mes talents. Mais je pense aussi, et je vais peut-être vous raconter une petite histoire qui va vous faire rire, mais c'est là où mon envie de réussir et mon envie de défendre les femmes est née. J'étais au Sénégal, j'avais à peine 27 ans, et nous étions dans une réunion. Je commençais à être activiste pour les droits des femmes. Et puis à la réunion, c'était un groupe de RH, de responsables de ressources humaines et j'ai été choquée d'entendre des femmes dire, moi je suis deuxième épouse et puis une autre et puis je suis troisième épouse et puis je me suis dit mais il faut les libérer ces femmes. C'est pas croyable, elles doivent être opprimées, etc. Et le séminaire durait quatre jours et je crois que pendant quatre jours, elles m'ont appris à respecter ce qu'elles étaient et ça a changé complètement ma manière de me battre pour les femmes en me disant il faut respecter ce qu'elles sont mais il faut les aider à exprimer leurs talents et à contribuer dans l'état où elles sont au développement de leur nation. Ça a été un choc pour moi, j'avais 27 ans. Donc c'est comme ça que je me suis engagée et quand je me suis engagée pour la paix dans mon pays, c'est une image qui m'a aussi, c'est toujours des images qui m'a choquée. j'étais devant la télévision c'était en 2002 quand il y a eu la guerre et pour la première fois j'ai vu une image qui reste à jamais dans ma mémoire une femme avec son enfant au dos un baluchon sur la tête avec plein de gamins le feu par derrière je me suis dit non, ce continent ne le mérite pas mon pays ne le mérite pas il faut que quelqu'un s'engage pour la paix et c'est comme ça que je me suis engagée pour la paix donc en fait mon engagement il est souvent tiré des circonstances et des choses qui me touchent au plus profond de moi-même Et est-ce que vous avez été aidée dans cette ascension est-ce que vous avez eu des mentors pour les femmes on parle souvent de ça c'est vraiment important on parle d'un côté des rôles modèles c'est-à-dire les personnes comme vous qui donnent envie aux autres femmes d'aller plus loin mais aussi les mentors qui sont des femmes ou des hommes qui vous tiennent et qui vous aident à monter ces marches qui vous a aidé à les monter Alors à ce niveau je vais dire que ça a été difficile pour l'expérience je ne suis affiliée à aucun parti politique et parler de la paix quand on n'est pas affilié à un parti politique c'est extrêmement difficile mais en fait c'est ça qu'il faut pour pouvoir concilier les uns et les autres et je pense que mon attachement à l'histoire de Mandela m'a permis de continuer de me dire c'est possible ok on peut y aller je pense que c'est l'image de ce grand rassembleur je pense que ça il m'a beaucoup il m'a beaucoup inspiré et puis évidemment comme tous mon père a été un grand inspirateur pour moi aussi Merci beaucoup et vous êtes très très attentive au sort des femmes d'ailleurs hier vous avez eu une discussion où vous regrettiez quand même que la parité soit pas réellement présente dans le monde politique qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes ce que je dis aux femmes c'est oser oser tout simplement on se plaint qu'il n'y a pas de femmes en politique mais je pense qu'il faut qu'elles osent ce continent ne peut pas se développer sans les femmes et je reviens à ce que madame Epoté a dit l'avenir de l'humanité c'est l'Afrique et l'Afrique doit parfumer l'humanité d'ici 20-50 mais pour ça il faut qu'on se réveille nous-mêmes les femmes qu'on ait confiance en nous et qu'on ose faire des pas il faut que les femmes osent aller en politique il faut que les femmes osent s'affirmer différemment dans l'économie il faut que les femmes osent aussi on parle beaucoup de digital on verra qu'elles osent parce que les solutions ne viendront que par nous parce qu'on connait mieux les aspirations et ce que les femmes du milieu rural souhaitent donc je leur dirais oser et surtout faisons-nous confiance mais c'est un peu plus difficile en politique quand même parce que malheureusement les femmes sont nombreuses en politique celles qui osent se présenter aux élections quand je regarde le cas de mon de mon pays tout dépend du parti s'il accepte votre candidature ou pas et là je pense que c'est une autre bataille et c'est pour ça qu'au niveau du parlement panafricain nous sommes en train de développer une loi type sur l'égalité en genre pour que ce soit un accélérateur de l'égalité en genre en Afrique on a fait des lois de quota par-ci par-là mais on voit que ça n'avance pas si au niveau panafricain au niveau de l'Union africaine il y a une directive qui vient je pense que ça peut être un accélérateur pour les femmes merci beaucoup Mariam on reviendra à vous tout à l'heure alors Siam Eladj vous avez eu un parcours d'économiste international ou dans l'économie internationale vous avez travaillé dans plusieurs groupes commencé votre carrière à France Télévisions et puis vous êtes très engagée dans l'écologie vous êtes devenue une spécialiste des sujets carbone et là vous êtes assez nouvellement je crois la patronne de la RSE chez Castel vous connaissez bien l'Afrique vous avez travaillé 15 ans dans les entreprises et en fait moi je me suis dit l'écologie le développement durable et l'égalité voire même le féminisme il y a des ouvrages sur la question c'est vraiment des sujets qui vont bien ensemble oui parfaitement c'est vrai que dans tous les sujets de responsabilité sociétale on cherche véritablement ce point d'équilibre qui est assez dur à trouver mais qui est finalement notre quête entre et bien promouvoir les activités économiques tout en respectant et en préservant les ressources naturelles et en offrant une équité sociale de manière globale donc c'est vrai que c'est assez naturellement qu'on va qu'on va défendre en tout cas la diversité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et c'est vrai que c'est ce sur quoi on s'attèle au sein de Castel alors est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'ailleurs de ce que vous menez pour les femmes oui oui alors je vais rappeler peut-être en une minute donc Castel qui est très connu ici dans le bordelais puisque Castel produit en bouteille du vin mais Castel c'est également des activités de production d'eau minérale de boissons gazeuses de bière en Afrique dans 21 pays en Afrique qui emploient 45 000 personnes en Afrique et donc à ce titre on est vraiment très engagé dans la mise en oeuvre d'actions concrètes dans l'entrepreneuriat qui sont vraiment notre leitmotiv parce qu'on a vraiment cette approche assez pragmatique et dans des exemples assez concrets on va retrouver véritablement le soutien à des parcours on va essayer aussi de disrupter comme on dit de manière plus moderne certains systèmes je prends l'exemple à Kinshasa on a proposé des postes de conducteurs ou plutôt conductrices poids lourds auprès de femmes alors d'emblée quand vous le proposez tout le monde vous dit non en fait on n'y arrivera jamais et culturellement etc ça ne va pas les intéresser ça a intéressé des femmes et aujourd'hui on a plusieurs femmes conductrices de poids lourds de 3 tonnes 5 au même titre que les hommes qui ont su faire leur place on va avoir des mécaniciennes au Burkina Faso à qui on a offert des opportunités de développement qui maintenant sont dans le management industriel on a le parcours de notre directrice industrielle en Algérie qui dirige justement une usine avec l'ensemble de ses équipes voilà en Algérie on a d'ailleurs une directrice générale la moitié du comex qui est féminin et puis on soutient beaucoup les parcours la mobilité on y croit beaucoup on parle de diaspora mais on croit beaucoup véritablement aux différentes mobilités et à ce que chacun et chacune puissent pouvoir être mobilisés dans différents pays parce que c'est différent dans nos apports c'est une richesse une culture qui est apportée des façons de faire et puis on parlait d'agriculture c'est un sujet qui nous touche particulièrement puisqu'on est dans le secteur mais on est véritablement convaincus que l'accompagnement des agriculteurs est très important et en particulier des projets qui peuvent être réalisés par des femmes et donc à ce titre on va proposer des accompagnements auprès d'agricultrices ou de femmes qui veulent devenir distributrices de nos produits avec véritablement cet accompagnement pour créer leur activité économique de manière autonome sur ces sujets donc voilà vous imaginez bien vu la taille du groupe tout un tas d'exemples absolument passionnants et c'est vraiment un sujet d'importance majeure pour nous et alors pour vous qu'est-ce qui vous a donné cette confiance qui vous avait permis de libérer votre leadership on va dire parce que vous avez eu aussi vous êtes jeune vous avez eu une carrière internationale assez rapidement de haut niveau donc qu'est-ce que vous avez mis en place pour y arriver parce que c'est vrai que dire oser ok on dit super ok je vais oser c'est sûr en sortant de cette salle je vais oser et après c'est vrai qu'on est un peu démuni alors qu'est-ce qu'on met en place pour y arriver on ose mais surtout on fait il faut faire en fait il ne faut pas fixer des limites il faut y aller et il faut avancer il faut savoir qu'est-ce qu'on souhaite avancer donner les moyens travailler pour c'est vrai qu'on sait très bien qu'il faut travailler travailler et puis peut-être justement doublement travailler donc voilà vraiment oser certes mais surtout je crois véritablement faire quand on sait ce qu'on veut qu'on sait où est-ce qu'on veut aller il n'y a plus qu'à enclencher donc je dirais véritablement d'enclencher d'oser et finalement qu'est-ce qu'on a à perdre merci vous êtes convaincus mesdames oui alors alors merci beaucoup on va passer la parole à Joanne alors Joanne on peut dire que vous vous savez ce que c'est oser alors vous êtes la DG de TechNet Group donc on en parlait c'est une boîte du numérique 120 personnes dans votre entreprise ce qui est assez exceptionnel bon on n'a pas le temps de rentrer dans les détails mais vous êtes arrivé en France à 9 ans et demi vous avez dit je ne parlais pas du tout la langue française et puis c'était assez complexe et puis lorsque vous avez fait vos études vous étiez jeune vous avez dit on rentre au pays ça c'est votre expression et vous vous êtes lancé dans une entreprise sans connaître le domaine de l'informatique mais avec des idées qui étaient je veux être entrepreneur je veux avancer et puis surtout je veux avoir une vision collective pour mon pays je veux en faire un hub ouvert sur le monde donc ça c'était vraiment ce dont vous parliez c'est la vision la vision était très élevée et alors comment vous avez mis tout ça en place c'est vrai que c'est un parcours quand je reviens en arrière aujourd'hui en tout cas déjà bonjour à tous et merci aussi à Gaëtan à Pierre Gaëtan de m'avoir invité c'est un honneur d'être là donc pour revenir au parcours effectivement après des études en France et mes premiers parcours professionnels donc ce choix de revenir au pays était quelque chose pour moi d'essentiel avec cette volonté d'apporter d'une certaine manière sa brique mais en fonction aussi d'un certain nombre de conditions qui étaient très ancrées en moi à savoir certainement aussi dû à un caractère très indépendant en disant moi je ne veux dépendre de personne donc je crée mon entreprise je ferai quelque chose sur lequel en Madagascar peut-être dans cette petite brique que j'apporterai pourrait être vu aussi par le monde c'est aussi l'idée de on va dire de se retirer de s'éloigner de cette idée d'insularité de Madagascar parce qu'on dit toujours on est dans une culture insulaire donc on est un peu fermé entre nous etc et je dis nous en fait il faut regarder le monde en perspective il faut regarder Madagascar en perspective et autour c'est l'Afrique c'est le monde entier et le plus important c'est justement comment travailler amener des compétences extérieures vers le pays et c'est comme ça que j'ai développé justement mon entreprise donc il y a maintenant 23 ans et on travaille beaucoup sur le local bien entendu et on commence aussi à travailler avec quelques clients en Afrique donc vous êtes une femme du NUM comme on dit entre nous les startuppers et entrepreneurs et vous avez plongé dans ce bain sans vraiment savoir de quoi il s'agissait c'est hyper intéressant parce que ça veut dire quand même pour les femmes qui nous écoutent que c'est possible tout est possible quand on veut oser et c'est vrai que l'idée était venue par ce parcours professionnel peut-être dans le monde déjà des nouvelles technologies après quelques stages chez Bull à l'époque donc qui est devenu Atos une expérience professionnelle chez Téléperformance et arrivé à Madagascar je me dis bon ben très bien l'informatique je sais que c'est l'avenir c'est le métier d'avenir le monde ne pourra pas s'en passer c'était le début de l'internet donc tout ce qui est culture dans l'information comment puiser l'information et comment le traduire pour apporter une certaine valeur ajoutée pour le pays et c'est comme ça que je me dis bon ben voilà ça serait je vais monter une société informatique à travers déjà au départ le premier le premier cybercafé c'est à dire apporter le monde être une passerelle à la fois donc de Madagascar vers le monde et le monde vers Madagascar donc c'est comme ça que c'est venu et puis autour de ça on a développé une multitude de métiers qui est dans le numérique et puis je dirais ben le numérique c'est des métiers qui se développent qui se créent chaque année aujourd'hui on parle mais peut-être dans dix ans il y a encore d'autres métiers qui vont encore on va dire s'attacher au numérique et c'est quelque chose qui permettrait vraiment on va dire de développer tous les pays tous les métiers enfin toute l'économie en général et alors au-delà de votre rôle d'entrepreneur vous êtes engagée dans beaucoup d'associations de mouvements patronaux c'est presque un deuxième métier en fait oui presque un deuxième métier mais c'est une question d'organisation également c'est vrai que c'est un rôle exigeant mais qui également aussi assez je dirais assez gratifiant quand on peut apporter un certain nombre d'impact à savoir d'influencer je suis également donc dans le groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar et ça je suis pas mal engagée aussi sur ce mouvement là également membres actifs au sein de la chambre de commerce de l'industrie France Madagascar et là c'est toujours dans une idée en fait de créer un pont créer un pont entre Madagascar et l'Europe et la France ayant cette double culture que j'ai acquis évidemment que ce soit dans mon parcours éducatif ou professionnel et ces engagements sont oui ils sont importants parce que on a en tant que femme il est important aussi de combattre un certain nombre de stéréotypes on est dans des pays qui restent encore très fragiles au niveau des droits de la femme de la capacité des femmes à aller de l'avant à pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs que ce soit dans la formation ou dans l'éducation donc à travers les groupements ça nous permet aussi moi comme mes collègues en fait à donner l'exemple pour dire c'est possible et il faut aligner il faut aligner sa pensée il faut aligner ses envies sa vision et ça ça permet déjà de faire un grand pas et alors vous avez dit quelque chose qui était important vous avez dit pour être entrepreneur il faut être agile et il faut être résilient vous avez cité ce mot à la fois pour un contexte politique assez complexe et d'autres raisons oui résilient bien sûr après la résilience elle est importante enfin je dirais on est dans un contexte dans nos pays je dirais à chaque éternuement au niveau du pays on a toujours quelques sous-brosseaux on dit bon qu'est-ce qui va se passer et en fait tout ça va permettre je dirais d'acquérir et d'affûter ces outils qui sont axés je dirais axés sur à la fois les compétences puisque le travail à travers la formation est toujours très important et cette ouverture vers le monde aussi est très importante affûtée aussi sur l'aspect je dirais développement personnel là c'est autant valable en tant que femme ou homme je parle vraiment plus sur l'aspect je dirais leader et chef d'entreprise et ces éléments là oui cette résilience là en fonction de l'environnement dans lequel on vit nous permet en fait d'avoir un regard et je dirais de prendre de la hauteur et savoir de mieux en mieux je dirais avec une certaine maturité de prendre les bonnes décisions puisque plus on est face je dirais à une certaine adversité et bien l'expérience nous amène justement à acquérir d'autres je dirais d'autres fonctions d'autres outils qui nous permettent vraiment d'être plus résilients et d'être plus forts merci beaucoup bravo Joanne oui vous pouvez l'applaudir et on est en train de faire le tour du monde je dis le tour du monde aussi parce que elle discutait entre elles hier alors il y en a une qui est rentrée de Montréal il y en a une qui allait y aller il y en a une qui était rentrée en Afrique l'autre qui était arrivée à Paris elle se croisait dans les aéroports enfin c'est c'est des vies quand même assez extraordinaires et et vous Yousra Kada vous êtes vous êtes psychologue entrepreneur et donc ça fait deux carrières déjà la troisième c'est que vous êtes présidente de l'association des tunisiens de France et et j'ai envie de vous demander comment ça se passe en Tunisie pour être une femme leader pour se réaliser quel est votre regard sur le leadership des femmes en Tunisie ok merci beaucoup je suis vraiment très fière d'être là aujourd'hui heureuse de partager ce panel avec des femmes inspirantes donc merci PDG pour cette opportunité là parce que je trouve que le plus important effectivement c'est d'être inspiré plus nombreuse est l'inspiration mieux ça sera pour aujourd'hui pour demain donc c'est très important effectivement de partager d'écouter j'ai écouté religieusement tout ce que vous avez dit et c'est très important et ça donne la force de continuer donc merci à toutes de tout ce que vous avez dit et partagez avec nous donc je suis tunisienne effectivement franco-tunisienne et j'ai grandi en Tunisie jusqu'à mes 22 ans je suis venue ici à l'âge de 22 ans en France et je pense que en Tunisie on a une histoire où la femme a beaucoup de place et l'émancipation de la femme est très importante et donc j'ai grandi dans cet environnement dans cette culture là je me suis jamais posé la question si j'étais différente d'un homme en fait j'ai pas l'impression c'est dommage de dire que j'ai découvert la différence ici en France mais bon c'est la triste réalité vraiment cette égalité entre femme et homme je me suis jamais posé la question si j'étais moins qu'un homme en fait j'ai grandi aussi dans une famille où on a beaucoup de communication et que j'avais beaucoup de responsabilité beaucoup d'autonomisation et je pense que ce sont des repères des compétences en fait que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de mon éducation qui ont fait qu'aujourd'hui face à des rencontres face à certaines injustices parce que je suis très sensible aux inégalités donc j'entendais tout à l'heure madame Myriam Diogabala qui exprimait effectivement les moteurs de son investissement les moteurs de son engagement et c'est toujours quelque chose qu'on remarque d'injuste en fait et ces inégalités qui nous portent vous avez parlé tout à l'heure de oser oser pour oser n'a pas de sens en fait c'est à dire on ose pourquoi il faut vraiment un pourquoi il y a quelque chose qui vous guide en fait et donc moi mon pourquoi c'était certaines inégalités donc je suis partie là dedans et puis toutes ces compétences que j'ai acquises de manière assez innée on va dire m'ont beaucoup aidé à être parfois efficace parfois un peu moins mais en tout cas d'apprendre sur le tas parce que ça s'apprend pas le leadership en fait donc on l'apprend vraiment au fur et à mesure et je pense que l'empowerment féminin est très important parce que vous avez aussi posé la question tout à l'heure ça s'apprend aussi ce sont des compétences qu'on peut apprendre donc voilà je sais pas si je réponds à votre question mais voilà le parcours merci beaucoup en fait j'ai abrégé un sacré nombre de questions parce qu'on nous laisse à peu près 3 minutes pour finir j'avais envie de vous poser alors comme vous êtes la psychologue je vais vous poser la question qui tue pour finir parce que c'est quand même une réalité comment on concilie vie pro et vie perso lorsqu'on est une femme une mère alors Mariam je sais a 5 garçons Johan a 3 enfants vous vous en avez 4 vous je voulais pas demander vous avez des non mais je crois que si j'avais été un homme vous ne me l'auriez pas demandé non plus voilà c'est la question mais oui on va on va vous laisser répondre elle m'a cassé ma réponse justement je trouve que c'est important que vous posiez cette question et on en a parlé tout à l'heure de savoir si on garde cette question ou on la garde pas parce qu'effectivement on n'aurait pas posé cette question à un homme et donc messieurs je sais pas il y a certainement des leaders parmi nous est-ce qu'un jour on vous a posé la question de la conciliation que vous avez entre votre vie privée ou vie pro je pense pas rarement en tout cas il faut jamais dire non donc mais c'est important de le dire pourquoi c'est important de le dire parce que aujourd'hui autant que leader on est surtout féminin donc il faut beaucoup lutter contre ces jugements ces statu quo ces représentations un peu archaïques mais malheureusement elles sont pas vraiment si archaïques que ça parce qu'on se pose encore la question aujourd'hui de dire une femme je l'ai entendu dire moi aussi tu sais t'as 4 enfants il y en a qui sont encore en bas âge on comprendrait que tu puisses pas être disponible c'est pas grave ben non en fait et donc le simple fait de se poser ces questions là c'est que on n'y est pas tout à fait encore et j'aimerais un jour qu'on se pose plus cette question bien sûr la vie personnelle est très importante mais elle doit être importante pour tout un chacun homme ou femme quelque soit son genre donc c'est important qu'on se pose cette question effectivement on va on va accepter cette réponse parce qu'on nous on nous dit on nous dit qu'il faut en finir tout en sachant que statistiquement parlant c'est pas tout à fait la réalité et qu'il y a quand même deux heures au quotidien qui nous séparent de la vie des hommes sur la gestion de la maison et des enfants et que mener une vie d'entrepreneur politique associative et de maman c'est juste incroyable vous pouvez applaudir merci beaucoup mesdames et rendez-vous je voulais je voulais merci alors je voulais juste rajouter un dernier point si je peux me permettre pour conclure en fait c'est selon une étude des Nations Unies si les femmes participaient autant que les hommes à l'économie numérique c'est pour ça que c'est important d'accentuer enfin de mettre l'accent sur le numérique sur le digital donc en Afrique cela pourrait engendrer donc ajouter jusqu'à 300 milliards de dollars au PIB du continent d'ici 2025 donc ça aussi comme conséquence donc positive bien entendu une bonne croissance économique avec l'inclusion des femmes dans le secteur qui va stimuler donc cette croissance qui peuvent apporter aussi donc ces compétences avec des idées nouvelles aussi donc une réduction de la pauvreté avec toujours cette inclusion dans ce secteur qui va aider à accéder à des emplois beaucoup mieux rémunérés dans le secteur aujourd'hui également donc l'autonomisation des femmes c'est aussi un point extrêmement important je dirais elles peuvent accéder à des ressources et à des connaissances qui leur permettraient de prendre des décisions beaucoup plus importantes apporter l'innovation et également aussi apporter la diversité dans le secteur voilà donc c'était un peu ma conclusion et je tenais à le dire merci très bien merci beaucoup Joanne merci 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 Sous-titrage ST' 501